Bonjour chers amis et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous souviendrons d'une chanson qui a laissé une marque profonde non seulement dans l'histoire de la musique mais aussi dans le monde du cinéma. En l'écoutant, on peut ressentir une énergie et une positivité formidables qui nous font croire que nous pouvons atteindre n'importe quel objectif. Découvrez les origines de ce classique des années 80 et son lien avec le quiz. Découvrez pourquoi le groupe a dû changer de chanteur. Explorez tout cela et plus encore avec ce souvenir de Survivor et leur superbe chanson Tiger S.I. Le groupe de rock américain Survivor a été fondé à Chicago en 1978 par Frankie Sullivan, Jim Péterich, Dave Bickler, Gary Smith et Danny Johnson. Ils ont commencé à se produire dans de petites salles et ont travaillé avec diligence pour sortir leur premier album, qui est arrivé sur le marché en 1979. Fidèle à la tradition de nommer le premier album d'après le groupe, il a eu un léger succès avec la chanson « Sommier in America » mais n'a pas réussi à entrer dans le top 100 des chats américains. Malgré son succès limité, l'album avait deux aspects intéressants. Le modèle de couverture était l'actrice et mannequin américaine inconnue, Kim Basinger, qui deviendrait plus tard une superstar dans les années 80 et 90. De plus, l'album comprenait un morceau intitulé « U-Lab » qui n'a pas connu beaucoup de succès à l'époque, mais comportait une puissante introduction à la guitare qui les aiderait à atteindre une renommée mondiale quelques années plus tard. Vous reconnaîtrez peut-être cette introduction. Suite au succès limité de leur premier album et en raison de conflits entre les membres, le batteur d'origine, Garry Slees, et le bassiste, Mac Ket Johnson, ont décidé de quitter le groupe. Ils ont été remplacés par Mark à la batterie et Stephen Ellis à la basse, marquant le premier de nombreux changements de membres du groupe au fil du temps. En août 1981, leur deuxième album intitulé « Prémonition » est sorti, qui a montré une amélioration significative par rapport à leur premier travail. Cependant, il n'a toujours pas réussi à atteindre le groupe. Les chansons les plus performantes étaient « Port Manson », atteignant la position 33, suivi de « Summer Night », atteignant la position 62. Les jeunes musiciens craignaient que leur maison de disques ne les licencie en raison du manque de succès. Cependant, leur chance est retournée peu de temps après. Un jour, Frankie Sullivan, l'un des membres du groupe, rentre chez lui et entend un message sur son répondeur. Il a dû le rejouer plusieurs fois pour s'assurer qu'il avait bien entendu, et même alors, il pensait que c'était peut-être une farce. Le message venait de nul autre que Sylvester Stallone, l'acteur qui a incarné Rocky Balboa dans le film de 1976 et sa suite de 1979, devenant l'une des plus grandes icônes de l'histoire du cinéma du jour au lendemain. Grâce à l'histoire du boxeur, Stallone a voulu les rencontrer. Le groupe n'en revenait pas, mais en effet, c'était la voix et la manière de parler de l'acteur. Il s'est avéré que Stallone préparait son film, Rocky III, et voulait une bande son épique. Les deux premiers films ont été réalisés dans les années 70, et maintenant, dans une nouvelle décennie, Stallone avait besoin d'un style de musique différent. Il a initialement choisi Another One Beat The Dust de Queen comme thème principal du film, mais les négociations avec le groupe ont échoué et Queen n'a pas autorisé l'utilisation de la chanson. Par conséquent, Stallone a dû y renoncer. En fin de compte, le groupe a saisi avec enthousiasme l'opportunité de créer une nouvelle chanson pour le film, et c'est ainsi que Eye of the Tiger est née. Elle est devenue l'une des chansons les plus emblématiques des années 80, propulsant Survivor vers une renommée mondiale et lui assurant une place dans l'histoire de la musique. Et voici la grande coïncidence qui a favorisé Survivor. Il s'avère que Sylvester Stallone avait un ami nommé Tony Scott, qui était à la tête du label Scotty Bros, la maison de disques avec laquelle Survivor avait signé. Tony Scott a montré à Sylvester la chanson « Port Manson » et a dit « Pourquoi n'écoutes-tu pas ce groupe ? » C'est ce que les jeunes écoutent aujourd'hui. Sylvester a aimé le son moderne et streetwise de Survivor et les a immédiatement contactés. Le groupe a rencontré Stallone, qui a joué une partie du film avec la chanson de Quill en arrière blanc. Les jeunes musiciens étaient émerveillés car les paroles de la chanson correspondaient parfaitement à l'histoire du film, les faisant douter s'ils pouvaient créer quelque chose de mieux. Néanmoins, ils se sont mis au travail. Tout d'abord, ils ont analysé en profondeur l'intrigue du film. La vie de Rocky était devenue quelque peu incontrôlable et il n'avait plus le temps d'être un grand champion. Le film le dépeint comme un personnage public qui appartient à tout le monde et il fait face à des adversaires de moins en moins importants tandis qu'un redoutable rival, James Clavé, se prépare mieux. Le groupe savait que leur nouvelle chanson devait refléter un moment épique et combatif, un retour du personnage au sommet, sur le chemin de la droiture et ses humbles origines. Ils ont d'abord présenté à Stallone une balade intitulée « Ever since what's the line » qu'il a émis mais rejeté comme thème principal, demandant quelque chose de plus fort. Cependant, la balade a été incluse dans le film en tant que thème secondaire. Survivor est revenu au Studio 20. Ricky Sullivan a ensuite repris l'introduction de leur chanson « Youngblood » du premier album et a travaillé dessus pour composer un nouveau et extraordinaire riff de guitare. Ils l'ont synchronisé avec les coups de poing que Rocky a donnés dans l'une des scènes clés et la magie s'est produite. La chanson s'est déroulée rapidement et en douceur. Pour rédiger les paroles, ils se sont inspirés du texte de la chanson du premier film Rocky et se sont vus reflétés dans la détermination du champion. Tout comme Rocky, ils aspiraient à atteindre le sommet de l'industrie musicale et à devenir célèbre dans le monde entier. Le thème a été composé en un temps record, en seulement deux jours, et c'est ainsi qu'est né « Eye of a Tiger ». Initialement, la chanson devait s'appeler « Survival », mais le titre définitif a été inspiré par la scène du film où l'ami de Rocky, Apollo, apparaît et l'exhorte à quitter sa vie téméraire et à se battre pour retrouver son œil de tigre et sa fin d'être un champion. Pour les amateurs de détail, la démo de la chanson a été enregistrée à Chicago le 1er février 1982 et envoyée à Stallone, qui a adoré la chanson et l'a incluse dans le film sans aucune modification. La version studio de l'album a été réalisée dans un studio professionnel, plus précisément au Rimbaud Studio de Los Angeles. Le film « Rocky III » a été créé aux États-Unis le vendredi 28 mai 1982 et a été un énorme succès. Avec un budget de 17 millions de dollars, il a rapporté plus de 250 millions. La chanson « Eye of a Tiger » a eu un impact énorme sur le public et a été nominée pour l'Oscar de la meilleure chanson. Cependant, il a été dépassé par la chanson « Up where we belong » de Joe Cocker et Jennifer Ward, qui figurait dans le film en « Officer and a Gentleman ». Les deux chansons sont extraordinaires, et même si Survivor n'a pas remporté l'Oscar, ce moment nous permet de réfléchir à la grandeur de la musique des années 80. La concurrence était rude et la qualité des paroles et des voix abondaient. Qu'est-il arrivé à la musique aujourd'hui ? Nous semblons ne compter que sur les classiques. « Eye of a Tiger » est sorti en single trois semaines après la sortie de « Rocky III » et a été inclus dans le troisième album du groupe du même nom. « Selon les mots de Peter, nous sommes allés à Hollywood pour la première et avons foulé le tapis rouge entouré de célébrités, mais je n'ai vraiment compris l'ampleur du film qu'environ un mois plus tard, lorsque je me suis faufilé dans un cinéma de ma ville natale dans l'Illinois, et l'endroit était bondé. » Les gens applaudissaient et faisaient une stand-innovation. La chanson a atteint la première place du palmarès Billboard le 24 juillet 1982 et y est restée pendant six semaines. Elle a remporté un Grammy Award et a été élue meilleure chanson de l'année, recevant le People's Choice Award. En un rien de temps, la chanson s'est vendue à 2 millions d'exemplaires et a reçu un disque de platine. Outre les États-Unis, il a atteint le numéro 1 dans 29 autres pays, dont le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, l'Afrique du Sud et l'Irlande. Au point de ce troisième album de Survivor, une autre chanson intitulée « American Heart B.A. » a également connu un succès modéré, atteignant la 17e position des Charts nord-américains. Cependant, dans l'ensemble, toutes les chansons ont été éclipsées par le succès de « Eye of a Tiger ». Le quatrième album du groupe, « Coaked in the Game », est sorti en juillet 1983. Il contenait neuf chansons, mais seule la chanson-titre a réussi à entrer dans le top 100 du palmarès Billboard, culminant à 77e position. La popularité de Survivor avait considérablement diminué depuis leur grand succès avec « Eye of a Tiger », et quelques différences entre les membres ont ajouté au défi. Le chanteur principal, Bic, a affirmé qu'il n'avait pas été suffisamment payé pour les bénéfices de « Eye of a Tiger » et qu'il n'était pas satisfait de son contrat. Peu de temps après, Bic a dû faire face à des polypes dans la gorge, nécessitant une intervention chirurgicale et un repos de la voix, ce qui a conduit à son départ du groupe. Maintenant, Survivor avait besoin d'un nouveau chanteur, mais le remplacement est venu rapidement car le groupe a embauché Jimmy Jamison, qui avait gagné en popularité avec les groupes Target et Cobra. Avec Jimmy Jamison, Survivor a trouvé une nouvelle énergie et une nouvelle ère de succès. Son premier enregistrement avec le groupe était le thème à succès « Moment of Troops », qui est devenu la bande originale du film à succès « Karate Kid ». En août 1984, leur cinquième album intitulé « Vital Sign » est sorti et malgré le changement de chanteur, il est devenu le deuxième album le plus réussi de l'année aux Etats-Unis, avec quatre de ses chansons entrant dans le Billboard Top 100. Jimmy Jamison était très apprécié du public et, à ce jour, les fans débattent toujours du meilleur chanteur. Qu'en penses-tu ? Vous avez préféré le premier ou le second ? Laissez vos pensées dans un commentaire. Ainsi, l'année 1984 s'est terminée avec d'excellents chiffres et de bonnes nouvelles se sont succédées. Au début de 1985, Sylvester Stallone les a de nouveau appelés. Il préparait le film Rocky IV et l'acteur voulait qu'il crée une nouvelle chanson pour la série, tout comme ils l'ont fait avec Rocky III. Les membres du groupe ont examiné l'intrigue du film et ont écrit des paroles basées sur la guerre froide. Ils ont présenté à Stallone une chanson intitulée « The Mistake Above » et il l'a aimée, mais a exigé quelques changements, y compris le titre. Après les ajustements, la chanson « Burning Hat » est née. Il a été approuvé par Sylvester Stallone et est devenu l'un des plus grands succès de l'histoire des films, Rocky. Rocky IV a été créé en les cinémas le 27 novembre 1985 et le duel entre Rocky Balboa et le géant soviétique Ivan Drago est non seulement devenu le plus gros succès de toute la série, Rocky, mais également fait d'Ivan Drago un rival préféré parmi le public. La chanson « Burning Hat » est devenue une partie de la culture populaire, juste un pas derrière « Eye of the Tiger ». Il a atteint le numéro 2 du classement Billboard en février 1986 et y est resté pendant deux semaines. Il est également entré dans le top 5 dans des pays comme l'Angleterre, la Suède, la France, l'Irlande et l'Allemagne. Le 9 octobre 1986, Survivor a sorti son sixième album intitulé « When's Gone 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 » qui était le deuxième album avec Jimmy Jamison comme chanteur. Curieusement, la chanson de « Rocky IV » n'a pas été incluse dans cet album et n'est apparu que dans l'album de la bande originale du film. La chanson « Burning Hat » n'a été incluse dans cet album que dans les éditions ultérieures. Le succès le plus significatif de ce sixième album a été « Is This Love » qui a atteint la septième place du classement Billboard au début de 1987. L'album suivant de Survivor, « To What to Sleep » est sorti le 3 octobre 1988. Cependant, une seule chanson, « Acro Semed » a eu un succès modéré et l'album a été une déception totale en termes de vente. Fin 1988, les fondateurs du groupe, Frankie Sullivan et Jean-Patrick, décident de se séparer et se séparent. Face à cette décision, le chanteur Jimmy Jamison a décidé de continuer à se produire sous le nom de Survivor, accompagné d'autres musiciens. Cela a déclenché une bataille juridique pour l'utilisation du nom du groupe qui a duré plusieurs années. En 1993, Sullivan et Patrick ont décidé de relancer le groupe avec le chanteur original Baby Care. Ils se sont lancés dans une tournée importante et ont enregistré près de 20 nouvelles chansons en démo, mais ils n'ont pas pu obtenir le soutien des maisons de disques pour produire un nouvel album. Pour les curieux, ces enregistrements inédits sont à retrouver sur Internet. Recherchez Firemax T the Most sur YouTube. À partir de ce moment, dix nombreux changements se sont produits dans la composition du groupe, mais Survivor reste actif à ce jour. À l'heure actuelle, les principaux membres de Survivor sont Rick, qui a 71 ans, et Frank Sullivan, qui en a 66. Il continue de jouer occasionnellement dans divers projets musicaux. Le premier chanteur de Survivor, Dave Beater, a 68 ans et il continue de chanter et de prêter sa voix pour des publicités et des spots télévisés. Malheureusement, le deuxième chanteur, Jimmy Jamison, est décédé le 1er septembre 2014 à l'âge de 63 ans des suites d'une maladie cardiaque. Le plus grand héritage du groupe Survivor est peut-être leur chanson « Eye of a Tiger » qui est devenue sionime de motivation et d'efforts dans tous les domaines. Non seulement c'est le thème le plus joué dans les émissions sportives, la boxe ou les sports en général, et dans les entraînements de gym partout dans le monde, mais il a également aidé les gens à surmonter des obstacles de toutes sortes. Comme l'a dit un jour Jean-Patrick, « J'ai même rencontré des gens dans un supermarché qui m'ont pris dans leurs bras et m'ont dit que cette chanson avait changé leur vie. » J'ai entendu parler de certains qui ont été sur la table d'opération et ont demandé de jouer « Job de Tiger » aussi fort que possible dans le cadre de leur héritage. Chers amis, cela a été le souvenir du groupe Survivor. S'il vous plaît, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt dans une autre vidéo.